Bonjour, c'est Vincent Lévy. Si vous n'êtes pas vacciné, que vous avez besoin d'un test antigénique avec un code barre, pas juste rapidement comme ça, mais pour prendre l'avion, pour pouvoir aller au restaurant, eh bien, il est possible de le faire en restant chez vous sur Internet. En fait, comment ça se passe ? C'est que vous allez aller sur un site de République Tchèque et vous allez acheter un crédit. Ça coûte environ 10 euros. Après, vous allez, si possible, déjà avoir ça à la maison. Vous pouvez aller chercher en pharmacie. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous avez payé le crédit d'environ 10 euros, vous allez aller sur le site et ça va vous dire dans combien de temps vous avez votre test. Donc, des fois, c'est 2 minutes, des fois, 10 minutes. Là, ils vont vous connecter avec un personnel de santé. Je ne sais pas si c'est un docteur ou pas. Et puis, ils vont vous demander, donc ils vont vous regarder faire le test. Donc, déjà, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin de vous violiner. Vous pouvez y aller en mode doucement. Ils regardent, vous faites le test. C'est assez facile. C'est en anglais, mais c'est très, très basique, même si vous ne parlez pas très bien anglais. Et puis après, vous devez laisser votre webcam pendant 15 minutes qui filme le test pour prouver qu'il est négatif. Au bout des 15 minutes, la personne revient. Si vous n'avez pas bougé la webcam ou quoi que ce soit, elle vous donne votre certificat. Et donc, du coup, c'est hyper pratique. Pourquoi ? Parce que, suivant où on habite, vous devez prendre rendez-vous à l'avance. Ça coûte des fois un certain prix. Ça dépend des pays. Et puis, il y a des files d'attente et ce genre de choses. Là, vous pouvez avoir 5 tests à la maison dès que vous en avez besoin. Typiquement, là, ce soir, je dois aller au restaurant. Eh bien, c'est fait en 30 secondes, mais on va dire en quelques minutes. On a les résultats. Vous pouvez télécharger le QR sur votre application. C'est un QR code européen, certification européenne. Donc, c'est extrêmement pratique. Et je vais vous montrer maintenant en live comment ça se passe. Voilà le site internet. Donc, on voit ces points CZ, mais pas de souci. Vous allez voir, ça marche très, très bien. On va dans eShop et là, on peut acheter un pack ou juste un test. Donc, le test est 10,36 €. Vous le mettez dans le panier, vous payez. On va dire une minute à peine après, vous avez un code que vous allez recevoir par e-mail. OK ? Donc, vous copiez-collez ce code et vous cliquez ici. Là, ça va ouvrir une page sur laquelle, eh bien, ça va vous dire que là, il y a 16 minutes d'attente. Donc, vous avez comme ça une petite idée. Et puis là, vous allez copier-coller votre code. Et dès que vous allez mettre ça, vous allez devoir remplir votre nom, votre e-mail et quelques informations. Et après, ça va vous connecter avec le personnel de santé. Je vous montre ça. OK, alors, il y a le compte à rebours. 37 secondes pour rejoindre. Donc là, je vais cliquer sur connect et ça va commencer. J'ai avec moi ma carte d'identité. Hello, how are you ? Hi, can you see me ? Can you come ? Yeah, I can see you, I can hear you, yeah. OK, my name is Lara and I love that. Can you show me your ID card ? Sure. All right, perfect. It's here, then you can try and do this. Yep, it's this one. Nice. Then you can do it. OK, so. Sorry ? Is it before ? Non, non, I did it before. So, take it. So, take it. So, take it. c'est ok c'est ok 4 drops c'est ok merci bye bye et donc là on doit surtout pas toucher le test il doit être en connexion avec la webcam comme ça on peut pas tricher ou changer les résultats alors évidemment on pourrait tricher mais quand même ça reste assez délicat je pense et là c'est filmé donc voilà et on n'a plus qu'à attendre et dans 10 minutes on a le résultat et d'ailleurs j'espère ne pas avoir le Covid donc voilà ça attend et c'est marqué the connection is fine la connexion est bonne et on doit attendre que le professionnel de santé revienne d'ici je pense quelques minutes et le test doit toujours être visible en webcam il est aussi possible par exemple de prendre un verre et puis d'ouvrir comme ça ici si vous le faites depuis un téléphone et puis de poser votre test ici pour qu'il puisse suivre et donc voilà il faut attendre une fois ça m'était arrivé juste à la fin dans une toute petite coupure ça faisait plus de 10 minutes et puis du coup j'ai pu quand même avoir le test parce que je pense qu'ils filment directement ils ont pu contrôler et je ne suis pas positif et voilà c'est reçu et donc je peux le scanner avec une application comme ça il est directement dans une application comme l'application française du coup ça passe un peu mieux que quand c'est écrit de manière bizarre les gens des fois posent des questions donc voilà pratique efficace et pas cher et voilà c'est fait c'était rapide efficace et pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que j'avais partagé une story sur Instagram avec ce site internet et j'ai eu des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont contacté donc je me suis dit c'est vrai que c'est tellement chiant de devoir prendre rendez-vous enfin ça coince voilà moi c'était vraiment quelque chose que je détestais en plus des fois il y en a qui me personnaient jusqu'au cerveau donc du coup je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une vidéo donc probablement que vous avez des amis autour de vous qui peuvent utiliser cette technique donc n'hésitez pas à partager la vidéo à la liker j'espère que très prochainement on n'aura plus besoin de tests mais en l'occurrence encore aujourd'hui ça pose assez de problèmes alors encore une fois ce n'est pas un test PCR donc certaines fois pour voyager vous avez besoin d'un test PCR donc là c'est antigénique mais surtout pour voyager en Europe en tout cas la plupart des temps on a besoin d'un test antigénique donc c'est très pratique pour voyager pour le restaurant pour les fitness pour ce genre de choses encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça va vous aider n'hésitez pas à liker la vidéo à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à la partager avec des amis qui en auraient besoin merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo